Nous nous retrouvons ici ce jour pour vous remettre cet accompagnement. Cet accompagnement parce qu'on sait que votre mission est fastidieuse. Vous avez des patients, vous êtes une mère, vous avez des personnes qui sont étranglées par la situation due à la COVID-19 actuellement. Donc vous faites déjà beaucoup pour essayer de leur donner un repas au quotidien. Nous vous en remercions. Suite à la sollicitation de certains, nous avons transmis l'information au plus haut niveau et nous avons reçu mandat ce matin de venir dans le cadre de cette journée citoyenne. Parce qu'il faut le dire, le chef de l'État, son excellent Sali Bongo Ndimba, en instituant la journée citoyenne, nous appelle à un élan non seulement d'assainissement de notre environnement immédiat, mais aussi à poser des actes citoyens. et le sens du partage fait normalement partir de sa politique. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, ses collaborateurs, et M. Mougiama Steve Davin, que je suis en tant que conseiller, je me retrouve ici dans l'hôpital que vous avez la lourde mission de gestion. Puissiez-vous faire bon usage et toujours en bon moment donner le repas acquis de droit et comme cela se doit. Pour commencer, remercier d'abord le chef d'État d'avoir pensé à l'hôpital spécialisé d'Inkembo. Que nos malades sont nourris, mais recevoir encore ce don de plus, vraiment ça va améliorer l'alimentation de nos malades. Donc je suis vraiment émue ce matin, que le cabinet du ministre, du président de la République soit avec nous. Ce matin, c'est un honneur pour nous. Donc je suis très 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 contente. Et on va en faire bon usage. Et nous attendons beaucoup plus. Si, moi et la délégation qui m'accompagne, nous nous retrouvons ici ce jour, c'est suite à la sollicitation des patients que nous avons visités tout à l'heure, de l'hôpital spécialisé d'Inkembo. Il faut dire que cet hôpital a une particularité. En ce sens qu'il traite quand même des endémies importantes, telles que la tuberculose. Et nous avons même un centre de traitement ambulatoire, ou entre des questions de VIH. Donc c'est une structure hospitalière à prendre avec beaucoup plus de sérieux. Les autorités administratives qui y sont, en tête desquelles Madame la directrice, font déjà de leur mieux pour maintenir cet établissement dans un état salubre et apporter leur assistance aux patients. Donc nous, à notre niveau, suite à cette sollicitation, nous l'avons transmise aux plus hautes autorités. Et aujourd'hui, je me fais le porteur de ce qui leur a été envoyé par le cabinet du chef de l'État pour marquer notre attachement et le respect de cette journée citoyenne. En tant que natif du deuxième arrondissement, je lance juste un appel à tous les fils de cet arrondissement. Si chacun à notre niveau, nous avons des positions diverses et variées aujourd'hui dans l'administration gabonaise, n'oublions pas que nos mamans se sont fait soigner ici, nos papas aussi, et pourquoi pas nous-mêmes. Il faudrait que nous mettons la main à l'étrier, sans considération politicienne, penser Gabon d'abord et notre arrondissement avec. Pour l'élan de solidarité, je vais ajouter qu'il faut que chaque Gabonais fasse un effort, comme ça se fait partout ailleurs. Nous ne devons pas tout attendre de l'État. Nous ne devons pas tout attendre que le gouvernement pense, comme le disait tout à l'heure le donateur, disons le porteur du don, qu'il faut que chaque Gabonais essaie de faire des efforts à son niveau pour soutenir l'action du gouvernement. Nous ne devons pas croiser les bras et attendre que le gouvernement fasse tout. Donc chaque Gabonais doit quand même réfléchir à son niveau, quel que soit le moyen qu'il dispose pour participer au développement de notre pays. de l'État de l'État de l'État de l'État.